Hey salut à tous c'est Viper, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck et je m'excuse déjà pour ce que je m'apprête à faire mais aujourd'hui je vais présenter un petit deck électro-géant miroir, foudre, tornade, prince nébreux, chevelet d'or parce que évidemment c'est le genre de deck qu'on adore sur cette chaîne donc on va tester ça aujourd'hui dans un super défi où je suis en 7-0 donc c'est parti et on commence avec la première game donc j'ai un peu peur en vrai d'utiliser ce deck dans la méta parce que comme vous le savez sûrement il y a plein de decks avec la cabane à gobelins qui sont méta en ce moment donc on peut se faire counter assez rapidement donc là l'adversaire qui a des archers et un esprit glace donc c'est un deck saccule ok donc c'est peut-être du mineur sapeur ou c'est peut-être du cochon on va voir ça rapidement de toute façon hop donc là est-ce qu'il va mettre sa cabane ou pas ok il va mettre ça ici donc là en vrai je vais même mettre le cheval d'or comme ça je mets la capa ici le maître mineur qui va pas voilà buter le shader vu que j'ai le dash ici et ok ok oh il a l'air de jouer le deck le deck arch-x là arch-x maître mineur c'est qu'elle avec la pompe donc là ok on va aller foutre ça directement normalement il n'a pas ses elixir pour mettre son arch-x directement donc là on va juste attendre un peu s'il met son arch-x on aura la voleuse et ou même l'arch-x enfin ou même l'lectrogeant en fait à voir s'il le met directement pas donc là pour l'instant il va pas mettre de truc ok mais en vrai en vrai je pense qu'on a bon matchup parce qu'il a pas de bâtiment enfin hormis l'arch-x et la pompe du coup mais c'est pas vraiment des bâtiments défensifs comme pourrait l'être comme pourrait l'être une tesla un canon ou une tour à bombe donc là en vrai qu'est-ce qu'il va faire est-ce qu'il met sa capa ou pas ou est-ce qu'il part en pompe ou est-ce qu'il part en arch-x ok il va partir en pompe ici il va mettre sa capa également donc là en vrai bon j'ai envie de dire on va partir un peu chez ici vu que j'ai pas grand chose d'autre à faire même s'il va souvent mettre un arch-x défensif dans ce cas là donc là ok déjà il met sa capa on va mettre l'arch-x ici pour essayer de enfin l'arch-x l'électrogeant histoire de garder notre bombeur en vie il va souvent mettre un arch-x ici voilà donc là ok le prince nebreu qui va pas dèche sur la tour malheureusement on va attendre un peu ok le bombeur qui va s'occuper des gobelins ça c'est cool et en vrai je pense qu'on va partir en est-ce qu'on part en électrogeant miroir ou pas en vrai oh la bûche qui était nul à chier ok directement on va partir en électrogeant miroir ici je suis pas sûr que les recyclés sont arch-x donc il va peut-être voir mettre une pompe défensive ici on va voir ce qu'il va faire ok décide de pas défendre et attendez est-ce qu'il aurait abandonné et ouais attendez ou pas attendez est-ce qu'il me bait là ou quoi qui ouais non il a abandonné bon bah écoutez voilà un push électrogeant miroir qui a fait rage quitte l'adversaire ici enfin en fait je sais pas trop peut-être qu'il tente un truc là on va aller foudre ça ok on va faire attention quand même parce que oula il me fait peur là avec ses arch-x défensifs mais bon honnêtement on a juste à mettre un électrogeant sur son arch-x et il ne fera rien du tout tout simplement donc on va voir ce qu'il va faire pour l'instant pas l'heure de vouloir jouer ok je crois qu'il voulait juste défendre ses trois couronnes mais bon dans tous les cas c'est déjà gagné ici vu que il a vraiment aucune chance d'aller prendre d'aller prendre une de mes deux tours on va pas se le cacher ici donc là voilà bon il va juste défendre ses trois couronnes jusqu'à la fin il fait ce qu'il veut voilà bon moi de mon côté on s'amuse bien évidemment électrogeant miroir c'est le combo le plus skill du jeu bon vous le savez sûrement on adore ça ici franchement quand je tombe contre un électrogeant miroir je me dis oh mais quel joueur quel skill quel quel voilà quel joueur tout simplement bon voilà première game assez tranquille pas eu trop de soucis et c'est nickel et on enchaîne contre maxi donc la ce fois ci on aura l'électrogeant encore une fois en main départ et d'accord directement la dernière qui nous sort un petit mortier qu'on va aller chercher avec la voluse ici est ce qu'il va tanker il va tanker avec un camp de gobelins oula alors est ce que ce serait genre du mortier chariette à canon roi des squelettes ou est ce que c'est autre chose donc là il va se mettre un min merde oula le temps attend attend est ce que je peux défendre ça moi parce que là je suis obligé de faire ça je suis obligé de mettre un bomber derrière je crois que c'est genre le deck de macarius avec avec quoi déjà avec genre hors de gargouille tout ça donc je crois que je suis obligé de laisser ça connecter parce que bon j'ai vraiment pas grand chose pour aller le chercher si je mets ma volo je sais qu'il va juste mettre son gang et dans tous les cas c'est un peu finito bon en vrai je sais pas trop comment on est contre des cartes avec des troupes aériennes comme son deck là parce qu'on a que l'électrogeant comme compteur aérien donc c'est un peu compliqué on va mettre l'électrogeant ici on va voir ce qu'il va faire j'aurais pu mettre directement ça au pont mais bon je me dis que voilà on va lui laisser prendre ma tour ici c'est pas très très grave dans tous les cas je pense que juste aller tenter un punch 3 couronne en plus il va même pas prendre ma tour donc on fait en fait on fait un peu donc clairement on va juste partir en électrogeant de l'autre côté ah il a des fripons ah merde ok alors c'était pas forcément ce que c'est à quoi je pensais alors du coup mon électrogeant du coup de gauche va se faire détruire aussi par sa friponne parce que ça fait quand même assez mal une friponne donc là j'avoue qu'on n'est pas assez bien que ça hein merde alors je me suis peut-être tiré une balle dans le pied la voleuse s'il te plaît non il va dash sur la voleuse là enfin sur la voleuse sur la friponne ouais ouais oh merde on est un peu dans la merde en fait alors comment on va faire ça parce que ouais j'en fait j'aurais toujours taquit du même côté je pensais pas qu'il aurait des fripons je pensais que c'était le deck de macarius mais non apparemment donc là ouais on est un peu dans la merde les deux tours qui sont déjà assez bas je crois qu'il a une genre une pdf dans son deck on doit dire que ouais ça va pas être si simple que ça partir en électrogeant ici il va seulement mettre ses fripons ok on va mettre le chouette en derrière il va seulement mettre son mortier ou quoi ok donc là on va faire ça il va seulement mettre son mortier ici donc là on va juste aller mettre la voleuse le cochon qui va mettre un coup ok j'ai eu peur j'ai eu très très peur on va aller tendre ça directement hop parfait comme ça ça va aller tuer ça normalement le truc qui devrait être dash sur tout ça ok parfait est ce que l'électrogeant on peut les prendre la tour peut-être non je ne crois pas on est un peu dans la merde comment comment faire là je sais pas trop ok va seulement on bûche ça ok donc en vrai en vrai si on arrive à buter son cochon puisqu'il a pas de grosseur je crois parce que j'ai vu qu'il avait que genre boule de neige et bûche donc là en vrai si on arrive à prendre sa tour avec genre ça là ok le prince nébreux qui arrive sur sa tour ok on devrait prendre sa tour ici si on fait ça il va seulement mettre ses gobelats de lance derrière ok est-ce qu'on peut réussir à défendre ça ou pas genre si on fait ça là ok est-ce que ça défend attendez attendez mais je crois qu'on a volé la game là mais oui mais oui avec nos deux tours qui sont à moins de 200 points de vie on a réussi à totalement lui voler la game ok j'ai fait un départ cataclysmique mais comme il n'avait pas de gros sort bah on a réussi à lui jouer la game non franchement c'est honteux mais écoutez bah l'électrojan qui triomphe toujours tout simplement et on repart pour la prochaine game donc cette fois ci on aura ouais on a pas mal de troupes terrestres comme dans ce deck enfin qu'on a que ça en fait donc c'est assez compliqué de savoir avec quoi commencer bon je pense que je vais mettre la voluse ici pour un peu dérouler le cycle voir ce que l'adversaire va nous sortir ou un fantôme royale attendez est ce que c'est du bah c'est du bridge pam je pense ou c'est peut-être du gère alors là ok la volus qui va se faire gérer et ouais donc c'est peut-être du 3 m ou ouais ça m'a l'air d'être du 3 muscetaire donc alors 3 muscetaire avec ah non ouh bah si 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 c'est du 3 m avec genre chasseur et et bah voleuse fantôme royale à peu près tout ce qu'on a vu là enfin il a peut-être un chouette d'or dans son deck mais là du coup on va partir en électrojan ici si par en 3 m on aura l'aternal directement si par en chasseur on aura on aura quelque chose également hop ok en vrai j'ai envie de préparer la foudre ici on va aller foutre ça directement histoire d'aller gérer son chasseur et histoire que notre électrojan aille détruire sa tour et je crois pas qu'il y ait encore quelque chose d'autre pour aller gérer ça ouais il a son fantôme royale le chouette d'or qui va s'en occuper oh parfait 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 là s'il était resté en vie ça aurait été un peu chiant mais comme il s'est fait buté bah c'est cool on aura pas besoin de défendre ça en plus et ouais et ouais ouais donc là parfait premier pêche directement on a réussi à bien lui la mettre parce que si on avait attendu en x2 en x3 bah il aurait commencé à spammer des 3 m honnêtement ça aurait été un peu plus compliqué là en vrai là s'il pas en 3 m je veux bien les foules parce que bah j'ai un miroir hein du coup ok non il va pas partir en 3 m ici on va juste aller mettre la voleuse ici là il va seulement partir en 3 m du coup que j'ai plus le miroir en main ou peut-être pas ok on va juste partir en bomber ici bon en vrai s'il pas en 3 m j'ai l'électro-joint qui peut servir de tank même si je sais pas si c'est forcément la meilleure défense donc là ok il va partir en 3 m en effet on va juste partir en électro-joint ici hop normalement il dash pas son bomber parfait j'ai peur là parce que là si le bomber s'était fait buter enfin que le gelador était allé sur mon bomber j'étais un peu dans la merde mais du coup ça va l'électro-joint qui va peut-être mettre un contre-coup de même parfait mais que demander de plus en fait ok en plus le fantôme qui va se faire buter ici donc ça c'est cool et là bah on va partir en prince nébreu hein si par un cochon on va partir en prince nébreu miroir ok on va juste aller mettre la voleuse ici je pense voir un peu ce qu'il va faire ok bon par contre c'est un peu chiant ça on va aller mettre ça ici plus l'internat d'histoire d'aller gérer son chasseur plus ça rapidement parfait ok parfait est-ce qu'il va partir en 3 m ici vas-y pas en 3 m s'il te plaît non ok on va je partir en chevalet d'or oula attendez attention quand même à ça ok la kappa oh merde oula ça fait assez mal on va faire attention ouais on a pris assez cher attention attention parce qu'à tout moment il nous vole la game ici on va partir en truc là on va partir en là il va seulement partir en cochon en fait je pense qu'il va partir en no-line là il n'a pas trop le choix ou pas ok bah si il part pas en cochon on va juste aller mettre la foutre ici normalement ce sera game vu qu'il a plus rien pour aller stopper mon électrogeant et voilà on va encore une fois aller chercher la game ici donc bon fallait faire attention un peu à ces 3 m ces cochons aussi on a un peu galéré pour les défendre mais à part ça voilà tout s'est bien passé en un seul push on a mis sa tour à 100 points de vie donc voilà c'est assez rapide et on enchaîne contre YWX donc là on a l'électrogeant au main de départ ça ça fait plaisir on a le chevalet d'or également là quand on est de cas où il a un cochon ou un mineur ou quelque chose comme ça mais ouais j'ai pas vraiment envie de commencer en premier parce qu'en soit j'ai pas la meilleure main possible après toutes mes cartes coûtent assez cher donc bon voilà il a pas l'air de vouloir jouer donc je vais mettre le chevalet d'or en vrai de toute façon derrière j'ai le prince ténébreux pour tanker au cas où ok là il a un roi des squelettes ou là est-ce que ce serait le premier deck cabane qu'on rencontre parce que là ça peut être du cimetière ça peut être le deck spam avec le machin là ou attendez ah ça peut être du splashard aussi ou du ger par contre si c'est du ger zapis tombstone là ou là je sais pas trop comment on va s'en sortir contre ça ouais ça malade d'être du splashard donc là on va aller mettre ça ici parce qu'on n'a pas grand chose pour aller gérer le bébé dragon sinon donc là voilà ok normalement ça devrait se faire gérer ça ok on va aller tout ça directement là tombstone qui va se faire buter en plus le sorcier de glace également ok il va remettre une tombstone ici ça coûte assez cher mais elle va se faire gérer par mon prince ténébreux ok oh attendez le prince ténébreux s'il te plaît dash 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 ah dommage 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 oula par contre du splashard aïe ça commence à être compliqué là parce que bah il a la tombstone j'ai pas de petit sort genre fuyababar un puce ou quoi il a le roi de squelette il a le machin il a pas mal de trucs pour aller contrer nos troupes autant dire que ça va être un peu compliqué ok il a bien joué l'atternade là mais ouais surtout le plus gros soucis c'est que j'ai rien pour les gérer le bébé dragon donc euh ouais pour aller défendre bah autant dire que ça va être un peu compliqué hein mais bon attendez est-ce que le shenner peut dash sur la tour ici normalement ouais je crois ok parfait ça peut mettre quelques dégâts mais ouais si il part en push en push et me tire bébé dragon bah je suis obligé de mettre un un électrogeant en défense parce que j'ai rien sinon pour aller le gérer tout simplement voilà pour mettre l'électrogeant ici normalement il devrait tanker sur tout ça oula par contre le prince nébreu frère enfin le prince nébreu toujours plus toujours plus de de temps pour aller buter ça donc là par contre ouais ah c'est très très chiant je suis obligé d'aller ternat de ça je pense ah non le bébé dragon qui meurt même pas ah ça c'est chiant par contre ça c'est très très chiant du coup je suis obligé de mettre ça ici plus le bombeur ok normalement ça devrait buter ça et le dragon qui reste en point de vie comme je dis ça va être très très chiant parce que là j'ai vraiment rien pour aller le gérer hormis bah hormis rien du tout hein tout simplement donc là je suis obligé de laisser tanker ok je vais mettre ça ici normalement il va mettre sa tombstone là donc là je vais mettre la kappa comme ça le shenner qui devrait dash dessus ok derrière je pense que je vais mettre ah merde ça c'est bien joué ok est-ce que ouais je pense que je vais mettre un électrogeant derrière miroir que du coup il aura plus enfin il a le temps de resqueler sur la tombstone je pense donc ce sera pas super utile non plus on va aller pre-shot de la foudre en vrai parfait donc là normalement l'électrogeant qui va s'occuper de la tombstone parfait il va se mettre son sorcier de glace ok et on reste qu'il peut mettre quelques dégâts normalement il met au moins deux contre-coups ici deux peut-être trois même ok ah parfait 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 là derrière on va devoir tanker avec un électrogeant je pense oh le bomber qui fait plaisir ici en plus donc là je pense qu'on va tanker au pont avec genre ça parce que voilà comme ça histoire d'éviter que son truc se fasse tanker voilà en plus derrière je pense qu'on va pouvoir potentiellement partir en électrogeant miroir si la tombstone se fait buter par l'électrogeant ici ok là on va partir en électrogeant à nouveau miroir parce qu'évidemment on perd pas une opportunité hop vas-y pas en sorcier de glace parfait comme ça on a juste à faire ça ici plus la capa pour aller buter tout ça il va se mettre la tombstone à nouveau mais le shader qui va bien s'en occuper ici parfait la bouleuse qui va pas être suffisante malheureusement ok est-ce que le shader peut non malheureusement il a pas mal de l'électrogeant par contre ça c'est un peu chiant on va partir en prince nébru ici il va peut-être partir en cimetière on va voir ça non il va sûrement partir en capa voilà donc là on va faire ça ok les squelettes qui vont se faire gérer par ça tranquillement on va aller foudre on va aller foudre ça en vrai plus l'attendade ici je pense que notre seul moyen de gagner ça va être de gratter un peu avec la foudre ok le ok parfait en vrai à chaque fois on lui enfin on lui force à mettre plein d'électrogeant en défense donc ça nous permet de défendre assez tranquillement donc là voilà parfait encore une fois on tank au pont en fait vous avez vu il essaye vraiment d'être enfin il est un peu trop pressé là vu que j'ai pris l'avantage donc là je suis obligé enfin je peux me permettre de juste mettre des foudres comme ça sans trop de soucis voilà là on va retanquer au pont à nouveau et il a encore rien pour aller tanker sur son cimetière du coup ça me permet de juste défendre super facilement et en plus de ça lui dépense plein d'électrogeant pour aller défendre mon électrogeant donc c'est assez simple lorsqu'on a trouvé une opportunité comme ça donc là voilà on a juste la foudre plus la foudre miroitée et normalement ce sera game ici et c'est parfait donc au final ça n'a pas été un si gros soucis que ça le bébé dragon enfin sauf à un moment où il reste en vie un peu trop longtemps mais sinon les électrogeants ont bien géré les bébés dragons donc c'est parfait et n'empêche on est déjà aux 12 victoires enfin on est à 11-0 là donc j'ai l'impression de même pas avoir joué genre je vais juste pas mettre des troupes au pont genre vraiment sans vraiment réfléchir donc bon c'est assez bizarre mais voilà on est déjà aux portes des 12 donc on va pas on va pas se perdre non plus donc là il a un fuit à barba est-ce que ce serait oula on va aller foutre ça directement alors c'est soit du golem soit du 3M soit voilà bah c'est un des deux je crois il n'y a pas vraiment d'autres d'autres choix ici je pense que c'est plutôt du 3M ah bah non ah ah bah non c'est du golem donc là on va aller mettre ça ici il va peut-être ah par contre oh non parce que en vrai dans les decks golem il y a souvent genre électro dragon phoenix tout ça et si il a ça honnêtement je suis un peu dans la merde puisque j'ai rien enfin j'ai pas de défense aérienne donc je vais être obligé de genre miroiter mon électro gen je pense ok on va aller mettre ça ici bon en vrai qu'est-ce qu'il va faire je crois que je suis obligé de faire ça oh merde oh merde ah euh ouais ouais euh bon bah on s'est bien amusé mais là je crois que c'est un peu finito pour moi euh comment dire ouais euh ouais 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 ah merde il a vraiment il a vraiment les pires cartes pour moi là attendez le bomber se te plaît retourne toi non non oh non oh merde euh waouh 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 non 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 tu calmes du calme tu calmes tu calmes tu calmes oh merde ouais alors comment dire que je suis un peu dans le mal un tout petit peu mais écoutez 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 oh oh attendez 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 si la moyenne fait quelque chose avec la voleuse ici en vrai si je fais ça et je tanque pour la voleuse ah merde ok bien joué il va se mettre ok le phoenix qui va se faire je dirais ici est-ce qu'il t'en aide ou pas où est-ce qu'il va laisser son truc mourir ok il va laisser son phoenix mourir donc là je vais partir en électro-géant miroir je pense puisque certes il a des barboires d'élite mais j'ai quand même un prince nébreux et un cheve d'or donc en soi je peux aller gérer ça je vais la foudre aussi s'il veut bien mettre son son électro-géant parfait merci comme ça là je vais gérer ça directement même si il part en barboire d'élite derrière bah j'ai quand même de quoi défendre donc là ok son golem qui va être un peu chiant il va seulement mettre ses barboires d'élite ici voilà ok on va partir en shoulder ici mais en vrai là je commence à bien ça qu'il met trop donc attention à lui quand même attention à toi frérot parce que là si je fais ça le barboire d'élite va gérer son truc parfaitement ok on va aller mettre ça ici plus plus ça ok directement normalement ouais donc en fait il a quand même pas mal de trucs pour défendre mon électro-géant donc là ah merde ok bah je suis finito je crois là comment je défends ça moi non je défends pas ça je crois on va aller mettre l'électro-géant ici de toute façon mettre ses barboires d'élite là ok ouais il a bien compris que j'avais rien pour défendre l'aérien en fait donc là on profite là et ouais non 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 c'est fini c'est fini ouais il va je mettre ses barboires d'élite au pont et malheureusement j'ai perdu ici donc ok 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 je m'incline je suis tombé contre plus cancer que moi bon bah écoutez c'est la vie c'est la vie c'est la vie dans la vie il y aura toujours quelqu'un qui est supérieur à vous et voilà dans ce cas là il était meilleur il était meilleur bien joué bon bah en tout cas on a encore de chance pour les deux victoires donc on se retrouve dans quelques instants bon ok bon clairement on pouvait pas s'en sortir comme ça parce que bon 12-0 avec un deck de ce genre ça serait un peu ça serait un peu la honte donc là oh merde en plus premier deck cabane alors là j'ai très peur parce que les deck cabane en général ça contre très très bien ce deck et en plus ouais il joue le deck cimetière là ou peut-être peut-être le mineur flèche on va voir ça on va aller mettre la vouloisse ici il va se montrer on va mettre sa capa ou pas ok on va pas mettre ça en vrai si j'avais mis ouais ok il joue le deck il joue le deck cabane avec hors de garou et miroir donc là on va aller mettre l'électrogeant ici pour aller gérer ça il va peut-être partir un peu de l'autre côté vu que j'ai plus mon électrogeant peut-être pas ok on va voir ce qu'il va faire ok il va seulement mettre la cabane ici ou pas ok non il met pas sa cabane là donc là on va en profiter pour mettre un peu de pression de l'autre côté avec ça ici parce que du coup son grand gobelin qui va certes gérer mon électrogeant mais de l'autre côté il y a le choyé d'or qui va lui mettre très très cher et là on prend déjà une giga avance après bon c'est que le x1 en x2 il va vraiment pouvoir spam des cabanes donc on va pas on va pas vendre la peau d'orce avant d'avoir tué quand même donc là ok parfait attention à ça oula 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 frérot attention attention ok mais en fait là j'ai surtout peur de son or de garou puisque s'il la met ici moi j'ai rien pour aller la gérer je vais mettre dans notre miroir mais c'est clairement pas assez pour l'habiter quoi que est-ce que ça fait assez de dégâts ou pas je crois pas je ne crois pas donc je suis obligé de genre de punch de l'autre côté s'il part en mineur mineur hors de gargouille ici même s'il n'a pas l'impression de vouloir le faire ah bah si ok ah merde ok on va aller mettre l'électrogeant ici est-ce qu'il arrive à temps s'il te plaît arrive à temps ok parfait bon il y en a deux qui connectent à la tour mais c'est ok vu que du coup il vient dépenser beaucoup d'élixir quand même il va se mettre la cabane enfin il va se pas mettre pour la cabane on va essayer de mettre le cheval d'or ici non on va même essayer de mettre ça ok le prince d'embroke qui devrait pouvoir gérer la cabane et peut-être aller prendre sa tour de gauche en vrai quoique je sais pas si non il va pas survivre ici malheureusement ok l'électrogeant qui va mettre quelques dégâts sur sa tour de droite c'est cool ça après le souci c'est que certes on met pas mal de dégâts mais on n'aurait toujours pas à prendre sa tour donc à partir d'un moment ça peut être un peu chiant donc là est-ce qu'il va mettre son or de gargouille peut-être ok il va aller mettre ça ici donc là on va partir en grosseur de la part de la dorsaire là il a cru que j'allais pas que j'allais pas recycler sur sur mon électrogeant bah grosseur en plus là il a rien pour aller arrêter mes troubles terrestres là il a peut-être son roi de squelette mais ce sera pas du tout assez et voilà on va aller prendre sa tour de droite si il part en électrogeant enfin si pas en électrogeant si il part en or de gargouille on aura l'électrogeant pour aller stopper tout ça et je crois que ça va être game sans trop de soucis ici je vois pas trop comment il pourrait rattraper la game vu qu'il reste plus que 10 secondes et voilà il a même abandonné bon bah écoutez ah bah c'était un nommage finalement je pensais que ça allait être un peu plus compliqué que ça mais putain on a vraiment 3 volés sur la main je suis mort mais bah bah ouais 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 électrogeant qui a fait le job ici il a détruit totalement ses espoirs d'aller rattraper la game ici et au final on va chercher les 12 ans donc c'est pas si mal que ça bon on a pas fait 12-0 mais c'est mieux que rien c'est mieux que rien avec un petit deck ce qu'il est franchement ouais les gens qui disent que 2.6 c'est ce qu'il est 3.0 c'est ce qu'il est bon c'est surtout qu'ils n'ont jamais touché ce deck parce que franchement testez le c'est un des decks qui est le plus difficile à manier selon moi donc voilà dites moi ce que vous en pensiez donc en tout cas sur ce on va se laisser ici merci à tous d'avoir suivi la vidéo si vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like vous abonner et à laisser un commentaire et surtout portez bien ciao ciao